salut internet comme tu peux le voir depuis ma petite belgique je me suis mis en autoconfinement chez moi puisque nos autorités se sont montrés tout aussi incompétentes pour prendre des décisions fermes à temps que le reste de l'europe pas de générique parce que l'heure n'est plus du tout à la déconnade ne pensez pas que vous connaissez à l'avance le contenu d'une vidéo ou d'une communication quelle qu'elle soit la situation change de jour en jour d'heure en heure on a des surprises tout le temps donc avant de rentrer dans les infos que j'ai à vous donner on commence par les recommandations mises à jour si vous avez de la toux et de la fièvre vous êtes peut-être malade dans ce cas restez chez vous limitez les contacts avec d'autres personnes appelez votre médecin la maladie guérit en général en quelques jours avec du repos mais si les signes s'aggravent que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé appelez le 15 immédiatement plus d'informations sur gouvernement point fr alors je commence par ma légitimité pour parler du coronavirus en tant que vulgarisateur membre de divers trucs comme le café des sciences de nombreux groupes de discussions sceptiques et scientifiques qui contiennent beaucoup de personnes qui ont des formations scientifiques de premier plan sur la crise en cours qui s'échangent des documents eux aussi de premier plan que je reçois donc également j'ai accès à des informations d'une certaine qualité les scientifiques les plus compétents étant évidemment surbookés les vulgarisateurs ont donc un rôle de médiateur à jouer ma méthode de recherche se calquant du mieux possible sur la méthode scientifique je me suis dit qu'il était de ma responsabilité de vous transmettre les informations que je reçois et vu ma petite expérience de communication et de pédagogie avec le public depuis cinq ans sur cette chaîne je le ferai de la façon dont je pense qu'il faut vous les transmettre donc voilà ça c'est pour ma légitimité l'info en ce moment elle est très très difficile à trier même dans mes réseaux les plus fiables nous voyons apparaître des fake news des faux rapports scientifiques et du colportage de rumeurs en revêt de science que nous détectons très tardivement quand on détecte un truc le lendemain c'est déjà trop tard nous avons même des infos qui s'avèrent être des fakes et puis en fait finalement non c'était pas des fakes c'était une vraie information et tout ça ça nous fait perdre un temps précieux d'autant que vu l'urgence mais on essaye de sortir l'info le plus vite possible mais voilà c'est la situation est vraiment très difficile alors tout ça ça veut dire un truc très important ça veut dire que je serai probablement un des rares à vous le dire d'ailleurs ça signifie que moi même comme tous ceux qui s'expriment sur l'actu médias y compris allons très probablement vous donner de fausses informations donc ça et là on risque de vous lâcher de fausses informations et par un excès de prudence pour certains trucs on manquera de vous donner de la bonne information à temps et en heure donc voilà y'a pas que dans les hôpitaux que la limite est atteinte alors puisqu'on est tous censés avoir du temps à consacrer n'hésitez pas à vérifier des informations et à communiquer les fake news que vous aurez trouvés du coup si je dis de la merde je ferai des errata je fais des corrections et je pense pas malheureusement que vous trouverez beaucoup d'eratums dans les grands médias dans les journaux et dans les journaux télévisés c'est peut-être le moment de changer cette lamentable tradition d'ailleurs voire même de la réclamer en tant que public parce que le public aussi il a une responsabilité dans le comportement des journaux que ils consultent achètent valide toujours dans les infos les plus importantes on revient sur le reste chez toi c'est à dire ne pas sortir du tout la belgique mon pays marche dans les pas de la france et de l'italie or la situation est très grave et beaucoup trop de gens prennent encore ça à la légère voire à la rigolade je vois des gens se promener faire leurs courses en famille aller au marché tranquille quoi mais les petits gars dans un peu près une semaine et j'espère très sincèrement me tromper ces gens là seront pétrifiés d'effroi et de regrets en constatant qu'ils ont littéralement du sang sur les mains je sais que c'est fort ce que je dis mais à un moment donné faut peut-être un peu regarder les choses en face si je prends rien que ce que macron a dit sur l'exercice physique un qu'on peut en faire un petit peu mais sans vraiment trop préciser moi je vous le dis très simplement sortir c'est un risque réel de contamination accidentelle c'est à dire un risque sur lequel vous n'avez aucun contrôle on pourrait se risquer à faire la comparaison avec le pote qu'on laisse rouler bourré en fait oui s'il se passe rien et qui sait bien conduire il va pouvoir rouler bourré mais au moindre accident au moindre imprévu son temps de réaction est évidemment beaucoup moindre et voilà il est dedans quoi point barre mais je m'égare c'est une comparaison intéressante quand même sortir ça revient à littéralement parier que tout va bien se passer et dans le vrai monde vous n'en savez rien c'est un pari la seule chose qu'on sait c'est que le virus ne frappe pas aux portes et donc si vous êtes sains et que vous restez chez vous et que vous désinfecter tout ce qui vient de l'extérieur vous ne serez pas contaminé ou en tout cas vous aurez tellement diminué les chances statistiques que ça vous arrive qu'on peut considérer que vous ne serez pas contaminé alors oui si on prend un million de gens qui font ça évidemment dans le tas il va y en avoir une très faible quantité statistiques qui vont quand même le choper malgré leurs efforts mais c'est très 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 peu comparé à ceux qui font pas d'efforts et je trouve ça dingue de devoir le rappeler mais bon bref donc bah en fait le président français a pris le pari et j'insiste sur le mot pari qu'il y avait plus de bénéfices à vous laisser faire un peu d'exercice pour booster votre système immunitaire et garder la bonne humeur qu'à vous confiner chez vous inconditionnellement sauf que savoir si c'est ou pas la bonne solution ça on le saura dans 15 jours parce que là maintenant personne ne peut deviner si c'est le vrai bon choix personne et pareil pour le mauvais choix personne c'est peut-être vrai c'est peut-être pas vrai alors en vrac il faut promener le chien parce que vous n'avez pas de jardin et ben choisissez un moment où plus personne n'est en rue et ne laissez pas votre animal toucher les zones susceptibles d'avoir été touché par un autre animal nettoyer son museau avant de rentrer chez vous et nettoyer les endroits possiblement contaminés à l'eau savonneuse c'est largement suffisant les animaux ne chopent pas la maladie effectivement ils ne sont pas directement contagieux parce qu'il l'aurait attrapé en revanche les animaux c'est des surfaces comme les autres je veux pas les comparer à des objets mais quand on dit n'échangez pas les objets on est un petit peu enfin je veux dire le virus il regarde pas un chien en se disant ah non moi je voulais sauter sur un bic pas sur un chien n'oubliez pas que cette saloperie dans les pires estimations peut rester pouvez vous la choper si elle est sur une surface à l'air libre jusqu'à 9 jours même si on dit en moyenne trois heures voire trois jours pour certaines surfaces certaines études font état de neuf jours et vous êtes contagieux quatre à cinq jours avant de développer les symptômes vous pouvez même être contagieux pendant 20 jours sans avoir le moindre symptôme pendant 20 jours alors bien sûr ça vaut aussi pour les chats les crocodiles les serpents enfin tout ce que vous voulez même si vous croyez savoir que votre chat va nulle part et qu'il reste à pioncer tranquille sur le toit ou sur la terrasse ça reste une croyance la vie secrète de votre chat vous ne la connaissez pas il survivra avec sa litière avec ses croquettes et vos caresses votre patron vous dit d'aller bosser et bah dites lui que vous toussez voilà c'est tout vous dites que vous toussez et vous restez chez vous soyez plus responsable que lui c'est pas parce que c'est un patron que c'est un surhomme n'a pas de droits de vie et de mort sur vous ni les concitoyens ni quoi que ce soit mon astuce santé pour nous protéger du coronavirus c'est le poivre mais ouais le poivre vous en mettez un petit peu sur la main vous le sniffez comme ça ça va vous faire le nez qui coule et les yeux qui pleurent à ce moment là vous appelez le médecin vous lui dites que vous avez le nez qui coule que vous toussez un peu vous êtes inquiet il vous file un certificat médical vous ne retournez plus bosser votre boss ne vous emmerde pas avec ça et vous faites partie de la solution au lieu de faire partie du problème parce que là on fait soit partie de la solution soit partie du problème il n'y a pas de neutralité possible pour ceux qui doivent télétravailler mais qui ne savent pas comment télétravailler l'ami plin a fait une petite vidéo tuto qui est en description et dans les fiches je veux dire là vous n'avez plus du tout d'excuses le schéma on vous invite à une soirée netflix une soirée je de société une soirée raclette une soirée confinement entre amis raisonnez ses amis parce que ils font partie du problème de façon active c'est égoïste et irresponsable il ya juste zéro excuse valable à ce genre d'événement alors les masques le seul qui fonctionne c'est le ffp2 et encore il tient quatre heures alors les petits vendeurs de masques à la sauvette ou les confectionneurs de masques en tissu vous avez de bonnes intentions mais vous allez juste provoquer l'inverse de ce que vous espérez éviter aux gens les bidules faits maison c'est zéro efficacité sinon dans les hôpitaux il manque des masques il serait avec des écharpes autour du nez réfléchissez trente secondes merci alors les rumeurs sur le gel hydroalcoolique alors en fait son seul avantage c'est d'être portable comme je l'ai dit tout à l'heure l'eau savonneuse suffit à se débarrasser du virus sur les mains les aliments les poignées de portes etc donc pas de panique si vous n'avez pas de gel hydroalcoolique vous prenez de l'eau savonneuse ça fait tout à fait le job si ce virus a au moins une faiblesse c'est celle là on va quand même en profiter les courses alors alors là ceux qui font des stocks de flottes des bouteilles d'eau vous montrez juste que vous n'avez en fait rien compris au fonctionnement de la crise actuelle il n'y a aucune raison d'avoir peur de l'eau courante elle va pas s'arrêter de couler et va pas être contaminé il y en aura toujours et elle sera toujours le saviez vous l'eau la plus saine que vous pouvez boire même quand elle goûte pas bon vous voulez promener seul et éviter toute personne à moins de trois mètres j'ai mis trois parce que va allons-y comprenez que oui vous ne risquez rien oui vous risquez de ne pas être contagieux mais votre présence dehors participe à donner l'impression que c'est pas grave de sortir soyez un exemple en restant chez vous nous avons la responsabilité chacun de montrer l'exemple toute réflexion qui n'implique que vous même est biaisé est fausse est mauvaise le problème étant collectif et planétaire seule la discipline de groupe sera efficace un peu comme ce fut le cas en asie contrairement à l'ensemble de l'europe qui fait véritablement figure de mauvais élèves alors là je vous le dis on est vraiment les glands de la planète avec nos mesures prises trois semaines en retard alors que le truc on le voyait arriver on est les gros nazes va falloir regarder ça bien en face quand on compte à nos morts je vous le dis franchement ce qu'on est déjà en train de faire d'ailleurs quelqu'un vous raconte qu'il existe un moyen alternatif pour se protéger ou guérir du virus que le gouvernement ou big pharma nous cachent et oui ils sont toujours là ceux là raisonnez cette personne parce que elle est littéralement en train de se croire plus compétente que les milliers de médecins les milliers de médecins qui luttent parfois au prix de leur vie ouais ouais au prix de leur vie contre cette saloperie l'heure n'est plus au débat de complotistes des homéopathes et des vendeurs de pierres magnétiques on n'a plus le temps de ça même lorsque ceux ci sont recommandés par un pharmacien en qui vous avez confiance voire un médecin généraliste parce que oui il y en a qui ont pas les pieds sur terre vraiment vu ce qu'on m'envoie je peux vous dire qu'il y en a un paquet l'aromathérapie l'ostéopathie etc sont également parfaitement inutiles ne faites pas payer les autres pour vos croyances personnelles s'il vous plaît on n'a plus le temps de faire de la pédagogie que vous mourriez du coronavirus pour vos convictions c'est une chose mais que vous contaminez les autres pendant les 20 jours où vous êtes contagieux ce n'est plus une affaire de convictions individuelles ça devient le problème de tout le monde bon allez je me lance parlons un peu une fois n'est pas coutume de nos politiciens nos systèmes décisionnels en europe sont à mon sens la honte de la planète alors là clairement on fanfaronner en mode oui nous on est prêt ça n'arrivera pas jusque nous blablabla on a tranquillement regardé le camion nous arriver droit dessus comme une biche assise sur l'autoroute alors que les scientifiques étaient en sueur à chaque jour d'indécision qui passait les élections françaises sont d'ailleurs à mon sens la preuve indiscutable qu'on est gouverné par une bande de branquignols point à la ligne et bon ben la belgique dans tout ça c'est juste le sidekick habituel de la france qui fait tout comme son grand frère donc voilà en gros le club des pantoufles a bien merdé son boulot et a raté une superbe occasion de faire mieux que l'ensemble des pays de la planète on est vraiment des glands on a lancé des mesures qui étaient qualifiées de conseils de préférences et le résultat vous le connaîtrez dans 10 à 15 jours puisque c'est le délai qui a entre nos actes et leurs conséquences avec cette maladie de merde je vous le dis franchement à mon sens ça n'engage que moi mais les gens dans les parcs et dans les bars qui fêtaient la fermeture des établissements vont très très probablement se prendre la mandale de leur vie en constatant à quel point ils ont été insouciants moi j'aimerais pas être à leur place vu le trouillomètre qui circule dans les infos dont je dispose imaginez que moi j'aurais participé à ces prévisions là je m'inscris direct chez le psy quoi ouais c'est une nuit blanche et je fuis mon reflet dans le miroir n'engage que moi alors je veux juste vous partager une petite pensée qui me qui a acquis la prend vraiment tout son sens dans notre belle société démocratique on donne du pouvoir à des votes d'opinion parce qu'on espère par là se rapprocher au plus près d'une espèce de vérité d'une espèce de bonne réponse qui convient un maximum de gens ou en tout cas qui convient pour faire un maximum de bien mais les informations scientifiques qui sont le fruit de notre méthode de vérification la plus robuste la plus éprouvée la plus fiable elles elles sont laissées à l'appréciation des politiciens qui en font à peu près ce qu'ils veulent par populisme tous ceux qui ont fait pression pour faire fermer des centrales nucléaires parce qu'ils s'imaginent que ça participe au réchauffement climatique c'est une foutaise sans nom un vote d'opinion doit à mon sens s'accompagner d'une raison pour laquelle on a cette opinion si cette opinion est fondée sur des faits erronés cette opinion vaut peanuts c'est à dire qu'il s'agirait d'accompagner les votes de la raison qui les soutient un petit peu comme à l'école quand on évalue un examen de mathématiques on regarde le développement on ne code pas juste la réponse en tout cas c'était comme ça de mon temps donc moi je refais passer le message parce que je l'ai déjà distillé par ci par là mais je suis apolitique pour la seule raison que je ne vois personne proposer dans son programme de la création d'une forme d'autorité scientifique qui par exemple dans ce cas de figure aurait imposé des mesures et des délais à tous les gouvernements on a des moyens on crache dessus on a une espèce de prudence qui fait que oui mais la science ne peut pas prendre le contrôle de machin mais on le fait pour les opinions de monsieur et madame trouville alors à un moment donné il faut un petit peu réfléchir au moindre mal donc voilà bon tout ça on en reparlera probablement sur la chaîne peut-être que c'est moi qui m'emporte et qui n'y connais rien en politique j'en sais rien je serais ravi d'en débattre en live avec des personnes compétentes même le discours de macron d'hier je vais pas vous parler du discours du roi des belges qui était d'une insignifiance absolue mes chers compatriotes notre pays est confronté à une crise sanitaire mondiale sans précédent la belgique se trouve aujourd'hui dans une phase cruciale pour contenir la propagation du coronavirus nos autorités ont pris leurs responsabilités en adoptant des mesures drastiques qui nous imposent de modifier notre mode de vie pour nous mêmes mais surtout pour les autres et en particulier les plus vulnérables mathilde et moi je sais même pas ce que le mec a essayé de transmettre un guide discours du roi des belges alors là ce pays est une blague belge et le roi et son toto où en étais-je oui le discours de macron qui contient encore des recommandations vagues et imprécises et ben ça en fait c'est l'expression d'un des plus grands reproches que j'ai à faire aux hommes politiques c'est à savoir qu'ils doivent toujours donner l'impression qu'aucune information ne leur échappe ils doivent donner l'impression qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font en toute circonstance alors pour revenir sur la phrase molassonne de macron au sujet de l'exercice physique non il ne sait pas si c'est le bon choix et c'est pour ça que sa phrase était complètement vague ni plus ni moins donc mettez bien vous ça dans le crâne si c'est vague c'est qu'ils savent pas de quoi il parle et donc que vous ne pouvez probablement pas savoir non plus donc prenez la prévision pessimiste ça s'appelle faire de la prévention à ne pas confondre je précise avec l'irrationnel principe de précaution comme je l'ai expliqué dans cette petite vidéo dans les fiches et dans la description conséquence directe eh bien chers amis la propagation de ce virus est avant tout de la responsabilité de chacun chacun même pas en tant que citoyen mais en tant que bestiole sur la planète en tant qu'individu et ensuite seulement ensuite c'est la responsabilité de nos gouvernements mous et scandaleusement lents à mettre en place les mesures nécessaires malgré donc comme je disais l'information de qualité scientifique dont on dispose depuis des semaines vous êtes responsable avant tout des précautions que vous prenez faut arrêter à un moment donné de faire comme si nos histoires de d'organisation politique et de lois et de droits étaient des lois physiques le coronavirus il en a rien à carrer de ces trucs là donc trouver des raisons de dire que c'est pas de votre faute parce que les gouvernements n'ont pas pris les mesures nécessaires alors que vous aviez accès à l'information chers amis ça n'a aucun effet sur votre responsabilité quant au fait que vous ayez participé à propager cette pandémie donc comme dans un pays mou comme la bégie qui n'a pas encore pris des mesures strictes et sévères faites vous même votre autoconfinement on se réveille un peu et on agit en son âme et conscience s'il vous plaît alors je vous vois venir vous êtes aussi très nombreux à ne pas aimer le ton alarmiste et ou directives de certains contenus j'imagine celui ci parce que c'est vrai que j'ai changé de ton notamment la vidéo collaborative que nous avons massivement publié avant-hier entre vulgarisateurs hier pardon entre vulgarisateurs scientifiques que je vous invite à aller revoir et à partager massivement comme je l'ai dit on n'a plus le temps de faire de la pédagogie bienveillante en mode épistémique pour que vous compreniez que votre vexation n'a pas sa place dans cette crise et qu'il serait bon de passer au dessus de la forme pour se concentrer un petit peu sur le fond le temps que la situation soit moins dramatique donc voilà imaginez que je vous parle gentiment calmement et que blablabla mais à part ça il ya quand même un petit côté percutant qu'à un moment donné je me dis c'était peut-être ça qu'il faudrait essayer là maintenant parce qu'on n'a plus trop le temps transition parfaite pour vous parler de quelques arguments moisis en vrac alors tous les gens michel je suis jeune je suis en bonne santé j'ai pas peur de la maladie c'est très bien pour toi mon coco mais en fait c'est un petit peu pas ça qui compte je vais pas dire qu'on s'en fout mais on s'en fout si tu chopes cette crasse tu seras contagieux pendant 20 jours tu te rendras même peut-être pas compte d'ailleurs avant que les symptômes se déclarent il ya quatre ou cinq jours parfois et ben là aussi pendant ce temps là tu es contagieux et c'est ça qu'on veut éviter donc arrête de tout ramener à toi s'il te plaît je tutoie parce que c'est beaucoup les jeunes qui disent ça les gens michel qu'on sorte ou qu'on reste chez soi on risque quand même de l'attraper oui c'est vrai cette phrase n'est pas fausse mais si pour toi un risque élevé équivaut un risque faible merci de ne pas faire profiter les autres de ta bêtise tous les gens michel moi c'est juste une grosse grippe non on s'est trompé c'est mortel et ça touche aussi les plus jeunes qui peuvent mourir même quand ils sont en bonne santé statistiquement y en a donc on arrête avec cet argument à la con et on reste chez soi tous les gens michel moi je sais un truc que la science officielle ignore parce que je connais la belle-sœur du fils du grand-père du pharmacien de trouville qui était chirurgien en l'an 40 vous êtes vraiment prêt à avoir des morts sur la conscience parce que vous êtes plein de certitude je rappelle que dans une situation comme celle ci le vrai danger c'est pas l'ignorance le vrai danger c'est l'illusion de la connaissance oui ça vaut pour moi aussi si vous croyez avoir des infos qui contredisent l'information officielle ou scientifique ou qui sont dissimulés par les canaux officiels par pic pharma par les gouvernements bla 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 vous notez ça dans un carnet et on en reparle après la crise et si vous aviez raison on vous dira que vous avez raison et qu'on sera bien désolé etc etc mais en attendant on va quand même pencher pour la solution la plus probable donc s'il ya un moment pour un petit peu calmer la frime c'est maintenant personne ne vous tiendra rigueur d'avoir été prudent dans votre discours bien au contraire en revanche se gourer dans un tel contexte et répandre une fausse info ça participe à créer des morts tous les gens michel je fais ce que je veux je sors si je veux pareil tu as vraiment besoin d'avoir des morts sur la conscience pour comprendre la leçon continue comme ça et je te promets que dans dix jours soit tu pleures en mode si j'avais su et tu cherches un psy soit si je me gour bah c'est moi qui pleure dans dix jours mais je te promets que c'est de joie moi que je vais pleurer dans dix jours si je me trompe tu vois un petit peu la logique de l'enjeu et enfin tous les gens michel tout court c'est à dire les gens qui s'appellent jean michel désolé les gars c'était ça ou le prénom kévin ça s'est tiré à pile ou face donc comme je disais j'ai beaucoup tutoyer ici parce que manifestement ce sont beaucoup les jeunes qui ont du mal à saisir l'urgence si vous êtes youtubeurs et que vous avez une bonne statistique de fréquentation des adolescents rappelez leur qu'ils sont concernés qu'ils ne sont pas immunisés qu'ils peuvent eux aussi en mourir et que le but principal est qu'ils ne participent pas à la contagion si vous êtes adolescent et que vous avez des potes qui sont comme ça sermonez les montrer qu'ils ne sont pas drôles du tout montrer qu'à zéro fierté que c'est la honte c'est ringard ça s'est bien que c'est que c'est de la merde donc reste chez toi égal zéro potes obligation smartphone on quand même pas se plaindre alors il ya beaucoup d'initiatives locales qui sont prises pour fournir les personnes à risque en nourriture il ya des gens qui cuisinent pour les personnes à risque il ya des gens qui font les courses pour les personnes à risque renseignez vous pour voir s'il n'y a pas des initiatives locales n'hésitez pas à en lancer une le cas échéant j'ai mis des petits exemples en description quelques exemples d'action auxquels on n'a pas l'habitude de penser alors d'abord si vous êtes abonné à une chaîne qui a beaucoup d'abonnés et qui ne profite pas de son canal de communication pour faire de la prévention manifestez vous agissez taggez ce youtuber harceler le message demandez à ce que ce youtuber s'exprime c'est pareil entre youtube heures si vous si un de nos potes qui a un gros compte qui ne se sent pas concerné ou qui pense que ça sert à rien de répéter de l'information qui a déjà été dit plein de fois raisonnez le il se rend absolument pas compte de l'importance que ça a si vous êtes dans ce cas là faites le test vous verrez que il ya encore des commentaires de gens qui n'ont pas compris qui vont émerger et ces commentaires là sont les commentaires les plus dangereux parce que ça c'est des gens qui vont commenter partout qui vont dissuader plein de gens qui vont dédramatiser la situation qui vont blablabla qui foutent la merde qui vont partie du problème on est dans un mode de réflexion où soit on fait partie du problème soit on fait partie de la solution il n'y a pas d'entre-deux donc comme je le disais si vous connaissez des personnes à risque des personnes âgées des personnes cardiaques des personnes qui ont des problèmes respiratoires du diabète de l'asthme que sais-je encore des maladies chroniques essayer de trouver leur contact téléphonique glisser une petite lettre sous leurs portes soyez malins pour entrer en communication avec eux proposez leur de faire leurs courses déposer les courses devant chez eux dites leur de nettoyer tout ça à l'eau savonneuse ou au spray hydroalcoolique de toute façon à part s'entraider à regarder netflix ou youtube il n'y a pas grand chose à faire donc bah voilà sont des petites idées parlons espoir à présent alors il ya beaucoup de thérapies qui sont à l'essai en ce moment même et il n'est pas interdit d'espérer que à un moment donné on réussisse à sortir une molécule qui va nous aider à contenir cette saloperie et à ne pas arriver à des hôpitaux débordés d'une quarantaine interminables etc par exemple avec le fameux professeur raoult je sais pas comment ça se prononce un désolé qui aurait obtenu de très bons résultats pour permettre de guérir du covid 19 grâce à un traitement à la chloroquine 24k pour l'instant donc un petit peu trop tôt pour crier victoire quand même mais c'est une bonne raison d'espérer d'espérer ça vaut ce que ça vaut que cette crise ne dure pas trop longtemps je rappelle que l'espoir c'est un truc qui permet de vraiment tenir le coup surtout dans une situation de confinement difficile comme celle ci en revanche et j'insiste sur ce point d'après mes canaux d'information même si le professeur raoult est un excellent scientifique ce professeur est connu pour être une forte gueule qui a déjà clamé des trucs faux haut et fort un petit peu trop vite on parle quand même d'une thérapie qui a été appliquée sur très peu de patients évalués pour laquelle il n'y a pas eu de tests en double aveugle fichier description si vous savez pas ce que c'est le test en double aveugle et notre bon professeur a la réputation d'être un champion de la publication express et du peer reviewing entre potes en gros apparemment il arrondit un petit peu trop souvent les angles il a déjà été épinglé pour avoir clamé victoire trop tôt et le coup de projecteur qui réservait à sa molécule en ce moment c'est aussi le risque de créer une grande déception et une perte de confiance en la médecine en la médecine tout court aujourd'hui en tout cas cet homme là bas il fait le grand écart entre le prix nobel et le prix poubelle personne n'est capable de trancher et tout choix de modification de comportement qui serait fait sur base de la croyance en cette personne là ne serait que du pari ce n'est que parier sur totalement irrationnel bien entendu on souhaite tous qu'il ait raison pourquoi pas ça se trouve il a raison mais la choisir aujourd'hui de faire confiance à ses résultats à lui c'est le hasard complet c'est la roulette russe il n'empêche ça donne de l'espoir comme je dis donc n'hésitez pas à regarder sa vidéo qui est en description alors on ne le répétera jamais assez mais s'il n'y a pas de source il ya juste pas de propos en fait vous voyez un chiffre qui n'est pas sourcé on l'oublie un médicament miracle qui provient d'une source douteuse on l'oublie aussi on fait comme si on n'avait rien lu aider vos proches à sortir des fake news faites en sorte que le bon comportement soit contagieux un de mes contacts a lancé une page facebook qui décolle pas mal à destination des journalistes et d'un peu tout le monde pour vérifier et échanger les informations le lien est dans la description je voulais vite le petit descriptif qu'il m'a donné la crise sanitaire qui nous touche actuellement entraîne avec elle son lot de fausses informations celles ci deviennent un danger réel et direct pour la population nous ne sommes pas tous égaux face à l'accès et à la compréhension de l'information nous nous devons en tant que journaliste de vous aider à bénéficier d'une info de qualité afin que nous soyons toutes et tous le mieux armés possible pour affronter cette tempête envoyez nous par messages privés ou par mail les actualités tweets vidéos sur lesquelles vous avez des doutes nous tenterons de les fact checker au plus vite si vous vous sentez concerné que ce soit pour aider au fact checking ou parce que vous avez des infos qui vous inquiète foncez dans la description le lien est là petit tour de raison des thérapeutes alternatifs qui en profitent pour défendre leur pseudo médecine j'ai envie de dire de base si les malades ne sont pas stockés chez vous par centaines mais bien dans les hôpitaux de big pharma et ses respirateurs c'est peut-être une bonne raison d'être un petit peu prudent dans vos propos et de remettre nos guéguerre à plus tard mais on dirait que non certains n'ont pas eu cette présence d'esprit comme edward broussalian de planète homéopathie qui regrette que boiron est officiellement communiqué sur l'inefficacité de l'homéopathie je le rappelle quand même edward prétend que l'homéopathie soigne je cite la scarlatine la pneumonie la fièvre jaune la méningite la typhoïde et le choléra et il appelle carrément à des volontaires pour bénéficier de ses soins face au covid 19 edward quand je t'ai demandé tes sources par rapport à ces prétendues guérisons tout ce que tu m'as donné et que tu répètes partout ce sont des coupures de presse du 19e siècle je crois que tu n'as aucune conscience des échecs de ta discipline je crois que tu es tourné vers ses succès et que tu n'es pas attentif à ses échecs or la science est avant tout chercher l'erreur pour grandir s'améliorer etc cette science à qui tu reproches de changer tout le temps si elle si elle avait vraiment la bonne méthode elle ne changerait pas c'est tout l'inverse toi qui est une forme d'autorité en homéopathie en plus tu comptabilises principalement les succès de ta discipline et tu les enfiles comme des perles sur le collier de ta certitude ou de ta conviction c'est selon je te le dis fermement des vies sont en jeu là maintenant c'est plus le moment de jouer à qui a raison on n'en est plus là là que ceux qui se portent volontaires pour guérir du covid 19 par homéopathie ou n'importe quelle médecine alternative soit bien conscient qu'ils se tournent vers des pratiques qui se focalisent uniquement sur leur succès au lieu de se tourner vers la seule médecine qui essaie d'apprendre de ses erreurs celle qui a doublé notre espérance de vie en 100 ans celle qui soigne vraiment les cancers maintenant celle qui a vaincu le sida etc etc en apprenant de ses erreurs edward broussallian comme d'autres praticiens de médecine alternative n'a manifestement pas conscience de ses échecs pour la simple raison qu'il ne les cherche pas je vais bientôt publier la suite du versus que j'ai eu avec lui vous verrez c'est édifiant mais je suis tellement énervé à chaque fois que je rédige le texte que j'ai pas encore trouvé le bon ton l'homéopathie n'a pas changé en deux siècles c'est déjà en soi la preuve qu'il s'agit d'un dogme et si vous avez malgré tout envie de croire que l'homéopathie va vous soigner du covid 19 j'ai créé une petite playlist je dis ça entre nous mais juste au cas où vous auriez tort parce que c'est pas impossible que vous ayez tort regardez cette playlist par précaution il en va bien sûr de même pour les ostéopathes les naturopathes les aromathérapeutes la médecine traditionnelle chinoise indienne vaudou tout ce que vous voulez soyez bien conscient que si ces trucs fonctionnaient contre le covid 19 on serait déjà en train de les utiliser à grande échelle si malgré tout vous décidez de quand même y croire parce que ben oui mais ça se pourrait quand même que soit un complot de big pharma des gouvernements de je ne sais quoi excusez moi mais arrêtez de confondre les mots justification et explication une explication il faut qu'il faut qu'elle soit soutenue par des preuves une justification ce n'est pas une preuve je vous ai foutu plein d'exemples en descriptions de gars qui se lâchent sur twitter scandaleux quoi c'est voilà des gens qui pensent que leur leur petite discipline hautement débattue suffit à combattre le truc qui est en train de tuer plein de gens sur la planète on en est là et il y en a encore qui vont nous dire mais pourquoi on ne laisse pas l'homéopathie si ça fait du bien aux gens ça ne tue personne allez un petit eratome sur ma dernière vidéo sur le courant sur le coronavirus qui vous offre une méthode pour savoir si une info a plus de chances d'être probablement vrai ou probablement fausse probablement un n'oublie pas ce mot je ne regrette pas un mot de ce que j'y ai dit tout le contenu reste valable en revanche je regrette très fortement le ton que j'ai employé dans cette vidéo je regrette ma légèreté ton même si et c'est très très important de le préciser au moment où j'enregistrais cette vidéo le peu d'inquiétude que j'avais était à ce moment là la position la plus raisonnable à avoir la position la plus raisonnable à avoir c'est pas forcément toujours la bonne j'avais l'impression qu'on avait un gouvernement qui était conscient des limites de son système de santé je ne sais pas pourquoi j'ai pensé sage ça m'a échappé je suis désolé néanmoins je laisse cette vidéo dans les fiches et dans la description parce que elle vous sera très utile si vous vous demandez si un truc est vrai ou faux les bons vulgarisateurs ne sont jamais là pour vous dire la vérité ils sont là pour vous dire ce qui est le plus raisonnable d'accepter de croire ceux qui prétendent vous dire la vérité sont des menteurs et des charlatans personne ne pouvait prédire avec une méthode robuste ce qui est en train de se passer je vais vous le répéter d'une autre façon pour que vous compreniez bien ça ça veut dire que tous ceux qui avaient prédit correctement les événements actuels y compris certains scientifiques ils ont vu juste en grande partie par chance parce qu'il y avait de trop nombreux paramètres inconnus pour lesquels on n'a pas été assez pessimiste notamment les compétences de notre gouvernement donc c'est pas parce qu'un canal d'information a bien prédit l'avenir qu'il prédira encore bien l'avenir à l'avenir c'est une phrase bizarre mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire je rappelle qu'avoir raison pour de mauvaises raisons c'est pas vraiment avoir raison et inversement avoir sous-estimé la situation malgré une bonne méthode ça veut pas dire qu'on n'est pas fiable arrêter de chercher la personne qui aura tout le temps raison arrêter de chercher l'ayatollah qu'on peut croire tout ce qui dit ça n'existe pas ce qui compte c'est que la méthode de la personne qui s'exprime soit fiable robuste et non ses propos en eux mêmes ok vous comprenez bien ça que vous n'êtes d'ailleurs majoritairement pas compétent pour évaluer juste en les écoutant malgré l'impression que votre instinct vous dicte je suis désolé de parler sur un ton infantilisant mais les cas que j'entends me force à m'adresser à cette partie de la population sur ce ton là je suis désolé donc tous ceux qui s'appuient principalement sur leur expérience personnelle fut-elle longue et où leur intuition leur sens de la déduction bref tous ceux qui s'expriment en sherlock holmes de la santé ce sont de dangereux charlatans qui auront très probablement du sang sur les mains dans les dix jours qui viennent voilà je ne demande pas mieux que de me tromper bon alors j'ai sans doute transmis beaucoup de peur dans cette vidéo parce que oui j'ai peur oui j'ai vraiment peur je vous le cache pas mais avoir peur ça n'empêche ni d'être positif ni d'être optimiste ni d'être motivé c'est pas parce qu'on prend des mesures drastiques qu'on est dans la psychose ok ça n'a rien à voir n'oubliez pas que la meilleure façon de quitter un immeuble en feu c'est dans le calme et le respect des consignes merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en ces temps difficiles certains d'entre vous ont fait un geste inespéré pour me maintenir à flot et je vous en remercie vous vous reconnaîtrez j'en suis sûr prenez soin de vous prenez soin des autres et surtout prenez soin de la méthode avec laquelle vous acceptez de croire qu'une chose est vraie la méthode avec laquelle vous acceptez de croire qu'une chose est vraie quant à moi s'il ya du nouveau je vous tiendrai au courant comme je peux dans la mesure de mes moyens à très vite